Bonjour Maggie, bonjour Janine. Nous sommes ici pour parler de votre livre. Pouvez-vous d'abord nous décrire brièvement votre parcours? Je suis Janine Delgouffre et Maggie et moi avons un long parcours commun. Nous sommes toutes les deux psychologues, thérapeutes du développement, nous avons enseigné à l'université, nous avons enseigné également dans un institut de santé mentale l'IFISAM dont j'ai été présidente et par ailleurs moi j'ai fait également une formation à la psychanalyse et je suis membre de la société belge de psychanalyse et de l'association internationale de psychanalyse. Toi Maggie, tu t'es plus particulièrement tournée vers le fonctionnement psychique des bébés. Oui, j'ai été donc psychologue dans un hôpital pédiatrique où effectivement beaucoup de bébés étaient hospitalisés et où j'ai pu là être confrontée non seulement au fonctionnement du bébé mais aussi à la souffrance du bébé qui est une souffrance essentiellement qui passe par le corps. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre? Alors je crois que l'expérience que nous avons et qui est très longue a abordé des enfants qui ne peuvent s'exprimer que par le corps a été fondamentale parce que les autres types de thérapie classique ne permettaient pas d'aborder ces enfants. En fait ils réclament une présence du thérapeute à leur corps, ils demandent une interaction grande de la part du thérapeute et qui est tout à fait spécifique. D'accord, merci. On parle souvent de ces enfants, pouvez-vous un peu les décrire? C'est vrai que j'ai beaucoup parlé du bébé mais je pense qu'au moment où dans le monde pédopsychiatrique on s'est intéressé au bébé, on s'est également intéressé à ces enfants qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas la possibilité d'exprimer verbalement ou par le dessin leur souffrance et qui, de ce fait là, ont des comportements que je ne qualifierais pas de régressif mais d'archaïque. Merci Maggie. Janine, pouvez-vous un peu nous décrire quel est votre public cible? Alors nous avons pensé tout d'abord aux psychothérapeutes qui ont une formation de base qui peut être la psychologie, la psychiatrie, la psychomotricité, l'orthophonie et ensuite, les psychanalystes bien entendu aussi. Et ensuite, peut-être que ça peut intéresser au niveau de la compréhension du mode de fonctionnement de ces enfants, un public plus large qui est en contact avec ce type d'enfant là. Ah oui, merci beaucoup. Puis-je également revenir vers vous et vous demander une brève description du livre? Alors, le ressort de cette thérapie est l'approche corporelle de l'enfant. On part de ces manifestations corporelles pour essayer de les transformer et d'arriver à ce que l'enfant puisse, dans l'interaction, trouver un espace de jeu et à partir de là, puisse arriver à mettre en scène son vécu et pouvoir les représenter. Je voudrais rajouter que nous avons eu un grand souci de mettre un chapitre consacré aux parents de ces enfants, parents qui sont très souvent démunis face à ces comportements violents de leur enfant et pour lequel effectivement un soutien est tout à fait nécessaire. Merci Maggie. J'en profite également pour vous demander, en complément de Janine, un petit extrait du livre. Je vais essayer d'être assez synthétique pour vous donner quelques caractéristiques de la prise en charge d'un jeune enfant de 6 ans qui, effectivement, montre toute une violence dans un premier temps. Violence que je traduis comme étant le reflet de l'importance de la souffrance qui existe à l'intérieur de lui. Il va me donner des coups de pied répétés. Je vais essayer de les canaliser, mais ça va être très difficile. Il continue à donner des coups de pieds. Au moment, effectivement, où je peux l'envelopper dans une couverture avec des coussins autour de lui, je vois un apaisement dans son comportement moteur. Je me sens moi-même beaucoup plus détendue. Il va à ce moment-là me regarder et me dire, comment est-ce que tu étais bébé ? Et là, il me montre que non seulement il a pu me dire des choses, mais qu'à l'intérieur de lui, il a pu entrer en contact avec ses difficultés. Voilà, merci à toutes les deux et bonne continuation.